Bonjour et bienvenue à cette journée intéressante, venant moi-même d'une famille bilingue. Je passe d'un côté à l'autre de la frontière linguistique en passant de Louvain vers Hamemil. Nous passons dans la forêt qui sépare au fond les deux côtés. D'un côté, les élèves flamands ont bénéficié de beaucoup de progrès dans l'utilisation des outils numériques. De l'autre côté, mes cousins, cousines et leurs enfants, mes neveux et nièces, n'ont pas de facilité comparable. C'est donc ça qui m'a poussée à chercher les contacts avec le côté francophone, en me disant que si on peut faire ça en Flandre, on peut faire quand même la même chose dans le pays francophone. Et c'est à ce sujet-là que je vais vous donner quelques idées. La dyslexie, la dyspraxie et les autres dix, est-ce un handicap ? Alors, quand on regarde la définition d'un handicap, ce sont des incapacités durables. Est-ce que les dix sont durables ? Oui, tout à fait. Il y a diverses barrières. Est-ce qu'il y a diverses barrières dans les écoles ? Oui, tout à fait. Est-ce que la participation scolaire est en difficulté ? Est-ce que les barrières vont faire que l'enfant fait moins de progrès que ceux dont, par ses talents, il pourrait avoir ? Oui, tout à fait. Donc, si on peut faire quelque chose, il faut qu'on le fasse, surtout avec tout ce développement des dernières années. Est-ce que la dyslexie et la dyspraxie tombent sous la définition de handicap ? Pour les élèves flamands, le français parlé et écrit demande l'utilisation des techniques adaptées. Vous vous imaginez que pour des élèves flamands, apprendre le français, ce n'est pas si simple. Et je crois que c'est la même chose de l'autre côté. Ce sont des cultures linguistiques très différentes au niveau des sons, au niveau de la phonétique. Donc, il faut pour ces enfants ajouter des aménagements raisonnables pour qu'ils trouvent des solutions à l'apprentissage déjà d'une langue étrangère. Heureusement pour les élèves flamands, l'anglais qui fait partie de la vie journalière, quand ils regardent la télévision, c'est en anglais. Quand ils vont sur Internet, c'est en anglais et les enfants qui ne savent pas lire, au quatrième, cinquième, ils savent suivre National Geographic en anglais. Ça, c'est un grand avantage puisque rien n'est d'oubli. Et comme ils ne savent pas lire, ils apprennent l'anglais. Sauf ce petit pourcentage qui n'apprendra pas non plus l'anglais parce qu'ils ont aussi une dyslexie plutôt avec des barrières auditives. Et alors, le français, c'est tout à fait désastreux. Cela mène à une frustration, une démotivation, une image de soi très négative, un retard scolaire. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un tout petit film qu'on pourra présenter ailleurs de nos élèves qui apprennent le français. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous leur faisons apprendre des petits textes contextuels qu'ils pourront varier et ils font des images. Ils font leurs propres images, ils font une fiche image et puis ils apprennent le texte par cœur. Et on apprend par an cinq, six textes par cœur en français. Et les élèves répètent le texte, puis ils font l'écrit du texte, puis ils font la compréhension orale du texte. Ils font la dictée. Mais le texte est le centre de l'apprentissage. Et alors, on les voyait ici, vraiment toutes épanouies, deux petites filles qui présentent avec beaucoup de motivation leur texte en français. Et c'est alors qu'on voit que leur motivation augmente et que les enfants nous disent, « C'est la première fois de ma vie, qu'ils soient en deuxième, en cinquième, sixième, deuxième année de secondaire, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à parler du français pendant deux minutes. » L'examen oral, c'est trois minutes de français parlé. Ils peuvent présenter leur texte qu'ils ont appris par cœur ou ils peuvent présenter une variation. L'idée, la compétence, le sentiment d'être compétent, de pouvoir dire quelque chose en français, ça change leur vie. Puis on passe au texte suivant, mais on passe beaucoup d'heures à étudier le premier texte par cœur parce qu'il ne faut pas, ce n'est pas l'apprentissage qui prendra le temps, c'est dépasser l'idée qu'on n'y arrivera pas. Après la première phrase, ils disent « Je ne suis pas capable ». Donc, c'est dépassé ça. Alors ici, vous voyez un texte qui vient d'Internet suite à un petit film que j'avais cherché pour aujourd'hui. Et alors, on voit aussi de nouveau la dyslexie dans… Oui, c'est quelqu'un qui réagit à un petit film et on voit très bien qu'il est dyslexique, mais il s'exprime. Nous voulons une compétence supérieure. Nous voulons que quand les élèves donnent un texte, ils soient corrects, que ce soit en Irlandais, en Anglais ou en Français, ils doivent être corrects. Ils sont obligés d'employer le correcteur orthographique. Après, quand les élèves, nous avons une école où les élèves ne passent que deux ans de transition pour retourner dans une autre école flamande, on veut qu'ils doivent employer leur correcteur orthographique. Qui de vous arrête, élimine le correcteur orthographique quand on se prépare à faire passer un document à quelqu'un d'autre ? Personne, personne, personne. Il n'y a aucun professeur au moment où il écrit ses bulletins qui dit « pas de correcteur orthographique, je vais montrer aux parents que je suis capable d'écrire sans faute ». Non, non. On l'emploie. Pourquoi est-ce qu'à l'école, alors, on leur dit « attendez que vous ayez 18 ans avant de l'employer à l'école ». Mais non, on l'emploie dès le plus jeune âge. Donc, chez nous, on commence à partir de la deuxième année à employer l'ordinateur parce que nous disons trois ans. Il faut trois ans pour que l'ordinateur soit dans les capacités normales de l'enfant, comme on emploie un crayon, une gomme, un stylo. Donc, trois ans, ça fait qu'il faut commencer en deuxième pour être vraiment un élève adapté, en cinquième. Si on commence en troisième, bon, c'est en sixième. Si on ne commence qu'en cinquième, on est trop tard. Ce n'est pas en secondaire que les professeurs vont s'adapter à un élève qui n'est pas capable d'employer tous ses instruments. Il n'y a pas que le correcteur orthographique, il y a aussi gérer les documents. C'est beaucoup plus difficile que d'ouvrir un logiciel qui vous lit le texte ou d'ouvrir le correcteur orthographique. C'est gérer ces documents sur un ordinateur. Quand on est un enfant qui a dix ans, onze ans, un enfant qui oublie, un enfant qui ne sait pas lire, comment est-ce qu'il va gérer ses propres documents ? Alors, tous les outils que nous avons développés pour le système scolaire néerlandophone stimulent l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire que l'enfant entre en classe et qu'il gère lui-même l'impression de son test. Il doit gérer lui-même que ça arrive en papier, en forme papier, chez le professeur, ou lui envoyer le test qu'il vient de faire. Il doit se rappeler, qu'il doit employer les oreillettes, qu'il doit avoir le chargeur. C'est lui qui doit devenir autonome. Et on ne doit pas lui présenter des budgets quand ce n'est pas nécessaire. L'autre, c'est stimuler la compétence. Nous visons à une compétence élevée pour que les élèves talentueux puissent participer comme les autres, en employant les outils qui existent aujourd'hui et qui vont s'améliorer, pour qu'ils puissent participer en pleine activité et ne doivent pas dire à son professeur « je suis dyslexique ». Non, il doit dire « bon, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps parce que tous ces instruments demandent du temps », mais il ne doit pas demander des faveurs qu'il n'aura pas dans le monde du travail. Donc, c'est à ça que nous essayons d'arriver. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui ont dépassé l'âge scolaire, qui entrent dans le monde du travail et qui reviennent demander de l'aide parce que là, il n'y aura les aménagements raisonnables, mais il n'y aura pas cette « écoute, oui, tu es dyslexique, donc tu ne dois pas ». Si, tu dois, comme les autres et c'est ce qu'ils veulent. Alors ici, on voit un élève qui dit, il y a une faute d'orthographe, je vois « d'abord, j'étais dyslexique et maintenant, j'ai aussi du français ». C'est comme ça qu'il le voit. Jusqu'en quatrième, on n'est que dyslexique et puis en cinquième, on a du français. Ça fait le deuxième handicap qui se rajoute. Et vous voyez ici un texte que l'élève a appris par cœur et vous voyez ce qu'il en fait en français avec un correcteur orthographique. Donc, il faut encore plus que le correcteur orthographique. Il faut apprendre à gérer les instruments, à gérer les outils pour arriver à un texte que moi, j'arrive à comprendre au début. J'ai donc mis la transcription à côté en me disant « autrement, vous n'allez pas comprendre de quoi ce texte s'agit ». Il a appris son texte par cœur. Il sait le donner oralement, mais il doit maintenant encore l'apprendre à écrire. On ne part pour l'écrit que de textes qu'ils ont appris pour faciliter la compréhension de ce qu'ils écrivent. Mais ça doit être du français. Ceci, ce n'est pas encore du français, ce sont des lettres qui se suivent et le début doit être correct, autrement le correcteur orthographique ne fonctionnera pas. Alors, je passe à la jurisprudence et je suis allée sur le site UNIA. Je ne vais pas vous lire ce texte. Je suppose que vous savez lire. Et si vous ne savez pas lire, bon, on passe outre. Ce texte dit qu'on est obligé, en Belgique, de suivre des lois. Ça semble tout à fait normal, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que les aménagements sont utiles ou nécessaires ? C'est une obligation imposée par les lois qui suivent. La Belgique a ratificé cette loi. Et c'est avec un élève où nous étions passés par UNIA, parce que cet élève ne pouvait pas employer l'ordinateur à l'école, il y a dix ans de ça, qu'on nous a dit, chez UNIA, tiens, la Belgique a signé tout ça. Et alors, nous sommes allés vers le département de l'éducation où ils ont dit, ah oui, en effet, nous avons signé ça. On n'était pas au courant, mais on a signé. Donc, si on a signé, et alors ils se sont réunis, les gens responsables, en disant, si on a signé, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et c'est ça qui a mis en route l'emploi de l'ordinateur gratuit au niveau logiciel, gratuit au niveau des livres, en Flandre. Il nous a fallu quand même plusieurs années pour obtenir ça, mais maintenant, en Wallonie, il y a un exemple, donc on pourrait le suivre. Alors, on dit ici, cette convention offre à la Belgique un cadre politique et juridique, et ainsi de suite, mais cela demande le soutien et la bonne volonté de l'État à se conformer à ses obligations. Il n'y a pas de sanctions juridiques en cas de non-respect de ses obligations, mais UNIA est chargée de promouvoir, protéger et assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention. Donc, ça, ça fait partie du travail d'UNIA, de soutenir dans toute la Belgique, donc aussi dans le milieu germanophone, l'emploi des outils qui existent, et de faire en sorte que les enfants y aient accès, quel que soit le revenu des parents, quelle que soit l'idée de l'école. Comment avons-nous fait en Flandre ? Nous avons d'abord, j'ai d'abord créé l'école Eureka, où on prend des élèves doués pour un programme très intensif de deux ans, où ils font le parcours scolaire qu'ils auraient fait de toute façon, et où on rajoute tout un programme où ils apprennent à gérer les documents, à gérer les outils, et à devenir autonome. La première chose, c'est leur apprendre à devenir autonome, et pleurer en classe, ce n'est pas l'autonomie. Alors, nous sommes arrivés, donc il y a plusieurs outils utilisés en Belgique. Nous avons eu plusieurs campagnes de sensibilisation, pour les professeurs, pour les parents, pour les accompagnateurs, et peut-être intéressant pour les centres PMS, ils ont été d'accord de faire une attestation qu'en Valonie, on appellerait NumaBip. C'est l'attestation qui fait que les enfants qui ne passent pas chez la logopède ou le logopède et qui n'ont pas d'attestation 10, aient accès à toutes les facilités, parce qu'il y a quand même un groupe qui, pour des raisons diverses, n'ont pas accès à tout ce service payant, et donc n'ont pas d'attestation. Donc, en Flandre, les centres PMS sont autorisés à donner eux-mêmes une attestation Adibip qui donne accès à tous les outils Adibip. Alors, nous avons ici une carte qui montre la Flandre et où est-ce que les instruments sont utilisés. Donc, plus de 3 500 écoles profitent de tous les instruments Adibip. On voudrait bien qu'en Valonie, on puisse rajouter, de la même façon, vous voyez que certaines places en Flandre orientale ne sont pas encore bien remplies, mais on voit que c'est bien une belle dispersion en Flandre. Combien d'élèves ont employé l'année passée ces instruments gratuits ? Vous voyez les chiffres. Nous comptons à peu près 60 000 enfants qui pourraient employer ces instruments et nous avons atteint, en quelques années, les 31 000 l'année passée. à chaque année, ils doivent se réinscrire. Qui sont les clients ? En grande partie, les parents, puis les écoles, et puis vous voyez les autres. Les effets, nous les connaissons. Un gain de temps pour les enfants, une aide en classe et à domicile. On fait moins de fautes, plus de réussite et on a de nouvelles compétences. Je vois que le temps que j'avais reçu... J'ai encore une minute. Bon. Alors, je passe, pour ceux qui s'intéressent, à des choses beaucoup plus pratiques. C'est comment est-ce qu'on arrive, par exemple, en employant ceux qui existent à l'autonomie. On apprend un texte en français qui commence par le matin. Il part déjà très tôt parce qu'il veut arriver à temps. On a rajouté des images. Ça, les élèves peuvent le faire eux-mêmes en PowerPoint. On a rajouté le son audio. Ça ne va pas marcher puisque je ne suis pas connectée, mais peu importe, c'est tout simple. Alors, on demande aux grands-mères, grands-pères, parents de dire le texte en français pour que les élèves aient l'accès en français. Et puis, on rajoute des structures. Donc, ça, ce sont des choses qu'on emploie en PowerPoint. Donc, on apprend aussi aux enfants très rapidement à faire un PowerPoint et de demander à quelqu'un de rajouter l'audio. et on peut faire ça pour la biologie, la géographie, mais les images, c'est les enfants qui les cherchent. Ils cherchent sur Internet pour la phrase qu'ils doivent étudier, que ce soit en géographie, en histoire ou autre chose. C'est eux qui cherchent l'image et c'est quelqu'un d'autre qui ajoute l'audio. Et après, ils arrivent aussi à le faire. Donc, ça, c'est un instrument facile. Dès qu'on a l'ordinateur, on a accès à PowerPoint aussi. Ah, ça marchait quand même, cette fois-ci. Alors, l'analyse de la phrase, je veux juste vous présenter un tout petit élément. Donc, on a fait des pictos pour l'analyse de la phrase. Je le lui ai donné pour les enfants néerlandophones. Je le lui ai donné. Déjà, c'est compliqué. Pour les élèves francophones, j'ai donné le hem, j'ai donné le hair. Bon, ce n'est pas si facile non plus. Elles se sont lavées, elles se sont lavées les mains. Vous connaissez tous toutes les règles d'orthographe qui se réajoutent et qui sont difficiles. En Irlandais, ça, c'est facile. Ça a été fait. Bon, il y a donc dans les deux langues des outils à employer. Il y a l'analyse de la phrase. L'analyse grammaticale pour nous est importante. Elle est à haut niveau dans notre école parce que sans analyse grammaticale, on n'arrive pas aux langues étrangères. Et puis, le dernier, il y a ici qui se rajoute. Donc, ça, c'est au fond stimuler la compétence à haut niveau. Je vous présente un petit modèle d'orthographe pour les verbes qu'on présente chez nous en première année du secondaire en français, donc dans les cours de français. Et on dit, voilà, il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes qui n'ont qu'un radical. Il y a des groupes qui ont deux radicaux. Il y a des groupes qui en ont trois. Et en partant de ces radicaux, on peut arriver à l'orthographe du verbe français en français. Tout le monde le sait que le verbe en français, c'est bien compliqué qu'en irlandais. Mais donc, on commence très tôt avec des modèles assez complexes. Je n'ai pas montré le plus complexe ici. Mais on arrive, on obtient des très bons résultats en employant une approche plus mathématique, plus logique pour faire l'orthographe des verbes en français, en anglais et en irlandais. Le néerlandais, on sait que le plus simple, tout le monde continue à faire des fautes. Le verbe en français, c'est bien plus compliqué. En apprenant à voir la logique, ils apprennent par après à faire de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand. Et on a donc assez bien d'élèves dyslexiques qui commencent à gérer le français et qui choisissent même une option où ils vont continuer dans des langues étrangères. Voilà. J'arrête ici pour donner le temps. Je voulais savoir si l'école dans laquelle vous travaillez n'existe la même chose en Wallonie. Et si c'est une école suivie ? C'est la seule école en Europe qui a ce programme. Nous avons choisi pour un programme où les élèves quittent l'école le plus tôt possible. Et comme l'école est donc très petite puisqu'il y a un renouvellement, tous les deux ans les élèves ont quitté l'école et on en a d'autres. Donc la moitié quitte chaque année. On a la moitié. On est passé dans une école privée parce que nous n'avons pas assez d'élèves pour faire le nécessaire pour que l'école soit subventionnée. On existe depuis plus de 30 ans. On a vu beaucoup, beaucoup d'élèves et 70% de nos anciens élèves ont commencé des études supérieures. C'est parce qu'on travaille la compétence. C'est une école flamande ? C'est une école flamande. Et donc, oui, il y a des demandes pour faire la même chose du côté francophone. Mais ça n'existe nulle part. C'est un modèle unique mais qui a beaucoup, beaucoup d'effets positifs. En Flandre, certains, beaucoup de nos outils et nos techniques ont été, sont employés dans de nombreuses écoles parce qu'une partie de notre travail, on a décidé de faire passer notre savoir dans les écoles flamandes. Et on a déjà proposé il y a quelques années, on a eu des pourparlers avec le cabinet de la Fédération francophone. Et alors, on a voulu traduire les instruments qu'on avait déjà préparés et puis ça s'est arrêté là. Mais donc, il y a encore toujours cette possibilité de faire appel à ce que nous avons développé comme expertise. Oui ? Nous employons les mêmes outils pour la dysphasie, surtout la structure de la phrase, mais ils ont les mêmes difficultés de donner un mot abstrait, mettons, dans la grammaire. Ils ont les mêmes difficultés et alors, on passe encore beaucoup plus dans le Google Images. Donc, on apprend à tous nos enfants quand ils ne comprennent pas une phrase. J'ai faim, par exemple, s'ils ne comprennent pas, s'ils mettent toute la phrase, ils trouveront une image correspondante. Et pour les élèves dysphasiques, on passe toujours, mais même en classe, le professeur, quand un élève ne comprend pas un mot, on passe d'abord par l'image. Et on leur apprend à ne pas employer un simple dictionnaire qui n'apportera pas ce qu'il leur faut, mais de passer par l'image. Et c'est pour ça que nous avons pris PowerPoint aussi comme base d'apprentissage. Donc, dans les cours, les élèves font leur propre PowerPoint. D'abord, on leur apprend, on fait un modèle, on leur donne un PowerPoint déjà tout à fait prêt, mais petit à petit, ils font pendant les cours leur propre PowerPoint et après, ils peuvent faire ça à la même, dans l'école suivante. Donc, on leur apprend surtout des outils qu'ils pourront employer par après et qui sont surtout utiles dans le passage au niveau supérieur. C'est là que les élèves emploient le plus nos outils et qu'ils se rendent compte. Oui, c'est ça qui m'a fait, qui m'a donné l'accès à l'enseignement supérieur. Je voulais demander s'il y a des logopèdes qui travaillent dans l'école dans laquelle ils travaillent. Nous avons, nous sommes ouverts à tout type de personnes, quelle que soit leur formation. Nous avons une formation interne de trois ans à peu près, avant que quelqu'un ait vraiment autonome pour choisir pour chaque enfant ce dont il a besoin puisqu'il y a beaucoup de diversité dans nos classes. Il y a des classes de 14 à 20 élèves, ils ont tous des troubles d'apprentissage, tous, tous, tous. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en occuper de façon personnelle, mais nous apprenons pendant les premières années, les premières semaines de l'année scolaire, nous apprenons à nos élèves d'être un coach. Donc, ils ont toute une formation coaching de leurs voisins de classe et puis on les change de place, ils ont un autre voisin de classe avec d'autres troubles et ils apprennent à être des coachs qui s'adaptent aux besoins de l'élève. Et alors, ils apprennent aussi à être mieux coachés parce qu'ils acceptent qu'on les aide de façon diverse et qu'ils ont besoin d'aide. Donc, ils sont, par après, ce sont nos élèves qui détectent dans leur classe les enfants et disent, moi, je crois que tu ferais mieux de faire un diagnostic. Je crois que tu as tel ou tel trouble. On leur apprend tous les troubles d'apprentissage avec tout le vocabulaire surtout pour se connaître. Quels sont mes talents ? Mais aussi, où est-ce que je ne ferais pas de progrès quand un élève apprend par cœur et qu'on sait qu'il est très dis de n'importe quelle façon que sa mémoire ne vaut pas grand-chose ? Il apprend à ne pas se baser sur sa mémoire mais à faire la recherche même s'il est sûr qu'il connaît la formule, il doit quand même contrôler. On apprend aussi aux jeunes élèves à employer la calculatrice pour corriger leurs propres exercices et demander au professeur « Tiens, où est ma faute ? Je ne vois pas. » Ce n'est pas le professeur qui doit corriger les exercices. Ils doivent apprendre à bien, bien employer la calculatrice pour pouvoir l'employer en secondaire et puis ça fait que le professeur a beaucoup plus de temps disponible pour s'occuper du problème réel et pas pour aller faire des corrections. Une dernière question, malheureusement, on ne pourra pas en prendre plus monsieur ? Quelle est la place du langage des signes dans cet enseignement-là ? Oui, nous avons un professeur qui a un enfant qui ne parle pas et donc qui, de nature, emploie le langage des signes. On ne l'emploie pas couramment, mais c'est elle qui donne le français et dès que les élèves ont ce professeur-là, le français va mieux surtout pour les élèves dysphasiques. Mais on ne l'emploie pas couramment parce que ça demande aussi tout un travail d'apprentissage et nos professeurs doivent déjà apprendre énormément de choses, la diversité, l'autonomie des enfants, enfin, il y a énormément de choses à apprendre à un enfant. Donc, le langage des signes, j'aimerais l'employer beaucoup plus, mais il n'y a qu'un professeur qui le gère. Mais c'est tout et multisensoriel. Tout ce qu'on montre, on le dit, tout ce qu'on dit, on le montre et on emploie le sens comprendre, on prend beaucoup de choses. On fait beaucoup, beaucoup de préhensions avec des instruments très simples parce que la mémoire motrice est une troisième mémoire qui souvent fonctionne bien sauf chez les enfants dyspraxiques. Et les enfants à troubles autistes, ils ont moins de mémoires motrices, chacun a sa mémoire de préférence et on donc recherche aussi chez les élèves comment accéder à leur mémoire de préférence et puis, je rajoutais une deuxième, donc la mémoire motrice qu'on peut vraiment beaucoup employer avec les élèves dyslexiques. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on avait encore une question. Je pourrais expliquer comment ça se passe concrètement sur l'utilisation des logiciels et comment on peut donner graphiquement de l'élèves. Oui, donc la Flandre a décidé de nous octroyer un budget plutôt restreint pour le nombre d'élèves qu'on atteint. On était toujours contents. Le début, c'est le début. Mais donc, on a insisté sur le fait que c'est une obligation pour les écoles et les professeurs de donner accès à ces outils. Mais donc, la bibliothèque Adibip est gratuite. Les parents cherchent ou les professeurs cherchent les livres dont ils ont besoin et c'est le même modèle Numabip parce que Numabip et Adibip travaillent sur un même site. dont nous avons donné accès pour le côté francophone. On n'a pas recommencé le travail puisque ça marche bien. On a beaucoup, beaucoup de parents dyslexiques ou à troubles de n'importe quoi. Donc, il faut aussi qu'ils aient accès facilement à toute la bibliothèque. Donc, on fait la même chose pour Numabip et c'est chez nous que les livres se préparent. Donc, ça, c'est un budget qu'on a pour réaliser le travail de l'année et on fait beaucoup de travail d'étudiants pour, avec ce budget, arriver à plus de, enfin, pouvoir réaliser plus de livres. Et puis, depuis 5 ans, 4-5 ans, nous avons un budget global qui est octroyé de 600 000 euros, qui est octroyé à toutes les firmes qui présentent un logiciel. pour le moment, il y en a 4. Donc, chaque fois, ils font la demande chez nous qui est renouvelée chaque année. Ils doivent répondre à certains critères et alors, ces 600 000 euros qui sont donnés par le gouvernement, enfin, c'est une somme annuelle qui n'a pas encore été adaptée, on partage en fonction du nombre, du pourcentage d'emplois. Donc, chaque année, les élèves se réinscrivent et c'est obligatoire. On contrôle si c'est un élève qui fait partie de l'enseignement encore obligatoire, donc c'est de 6 à 18, mais aussi ceux qui sont en humanité peuvent, même à 19, fin de temps, peuvent continuer à l'employer gratuitement. Une fois qu'ils ont dépassé le stade du secondaire, ils ne peuvent plus l'employer gratuitement. C'est accessible aussi à l'université. Mais donc, c'est avec ce budget, nous recevons ce budget et on le donne à 100 % aux firmes qui ont présenté leur outil et alors, c'est les parents ou l'école, mais c'est les parents en priorité qui choisissent le logiciel pour cette année-là. Et donc, c'est en pourcentage qu'on fait tous les trois mois ou enfin, on suit ça de près pour l'enseignement spécial. Il y a 25 % du budget et là, tous les enfants peuvent l'employer sans aucune autre attestation. et les 75 % qui restent, c'est vraiment octroyé par, oui, c'est les parents, enfin, donc on a un budget global et au début, on croyait qu'on n'aurait pas tant d'enfants qui accéderaient, maintenant, on en a 41 000, c'est pas rien. Donc, avec le même budget, on est arrivé à avoir un système financier équilibré, possible pour que ça passe dans le budget aussi et que ça reste, c'est annuel et que ça revient d'année en année et c'est fortement, c'est pas le cabinet mais c'est le département qui a fortement poussé à suivre les lois qui obligent la Belgique et donc la Flandre à donner accès à des outils qui sont indispensables pour pouvoir suivre à l'école. C'est ça la base pour laquelle nous sommes soutenus à ce niveau-là. Merci.